Hello les copains, on se retrouve pour la vidéo concernant les défenses artistiques. Rappelez-vous, ça fait un moment que je les avais ces gameplays, au chaud, il y a eu un live où je vous avais demandé de me dessiner une troupe de Clash of Clans avec votre village. Et puis vous connaissez la coutume sur mes lives, c'est quand il y a un concours de dessin, il faut se taper la défense avec. Voilà, on a envie de voir ce que ça donne aussi bien en farm qu'en rush. Est-ce que vous êtes capable de défendre des trophées, de défendre des ressources ou alors c'est juste un bien joli dessin. Et puis derrière vous prenez très cher. Alors là regardez, moi je trouve qu'il est magnifique ce ballon, je pense que vous l'avez reconnu, c'est un beau ballon. Le ballon qui a été une troupe, en fait il y avait style libre, vous pouvez dessiner la troupe qu'on voulait. Et le ballon a été très utilisé. Donc là je vous ai pris ceux qui m'ont le plus plu. Alors les autres, j'en ai encore en stock, ça fera peut-être l'oeuvre d'un autre épisode, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que les autres que j'ai pas mis en vidéo sont pourris. Loin de là, de toute façon tout ce que je recorde en général c'est que j'aime bien. Voilà, donc soyez rassurés de ce côté là. La petite guérisseuse en def, ça peut être marrant, regardez la guérisseuse en def parce que finalement les archers s'attaquent aux autres archers. Et comme ils sont guéris derrière, bah ils galèrent. Donc là il a compris un peu tardivement qu'il fallait s'occuper de la guérisseuse. Mais il a perdu quand même pas mal de troupes. Voilà, alors par contre l'élixir noir là il est pas super protect dans son ballon. Il aurait peut-être fallu qu'il mette son élixir noir un peu plus, voilà, là où il y a les 3 réserves où il a mis or et élixir. Peut-être que ça faisait moins beau sur le dessin, c'est vrai que c'était quand même le critère design qui était important. Donc voilà, bon bah il a perdu un peu trop fait. Mais le noir, par contre en or et élixir, bah c'était pas mal défendu. Je sais pas si vous reconnaissez ce petit bonhomme, c'est un gobelin. Moi j'ai reconnu un peu tardivement, mais c'est vrai que la tête des yeux, le sourire comme ça, et puis l'oreille qui part un peu, enfin les deux oreilles qui partent en vrille, bah c'est un gobelin. Et puis il a mis un petit sourire avec des murs 10, c'est vrai que c'est un peu fun son village puisqu'il a du mur violet, du mur noir squelette et du mur 10, donc du mur 9 pardon, pas du mur 10. Il y a des petites flammes, il s'est mis en erreur, mais non non c'est des murs 9. Donc on a du 7, 8, 9, donc ça fait tout loufoque. Du coup il a fait un petit corps en violet, les yeux roses, c'est pas mal la sortie tout ça. Il s'en est pas trop mal tiré, par contre là regardez quand même là le butin, on voit que pour un gobelin finalement qui est très orienté Soussou, on voit que c'est plus orienté Soussou attaque que défense, parce que là il prend très cher, il se fait croquer les yeux, il se fait démonte un bras, le bras entre autres où il y avait les trucs, par contre vous voyez il a son nombril en elixir noir. Franchement je me rappelle plus à ce niveau là du gameplay s'il va se le faire piquer ou pas, on va regarder ça tout de suite ensemble, découvrons. Et là j'ai une petite mémoire, en même temps je reçois tellement de gameplay que c'est dur. Bon l'hôtel de ville est pas protégé, donc ça c'est bien, parce qu'en limite c'est un gobelin, il défend ses ressources, il ne défend pas ses trophées. Donc de ce côté là c'est parfait. Oh les petites tesla qui sont sortis au niveau des cuisses. La tour de sorcier je vous dis pas où elle est placée, vous l'aurez compris. L'elixir noir par contre est en train de prendre à quelques coups, il y a un gobelin a priori qui est derrière là, mais qui s'est pris un coup de mortier, il est toujours en vie. Ouais non, ça n'arrivait plus à en vie, par contre là quand même, il restait pas grand, ouais la réserve était presque éliminée là. Et bah regardez quand même, il s'est fait voler 356 000 d'elixir, 190 kador, bon après il est en ligue hors 3, donc c'est pas ça qui va avoir un super bonus. Par contre en noir il va être content, donc le mec quand on tombe sur un village comme ça, il dit merci à ceux qui font des lives. Alors cette troupe là m'a bien fait marrer, parce qu'au début j'avais pas trop compris ce que c'était, mais c'était un peu un je sais pas, un style, enfin je sais pas, caricatural, vous avez les grosses têtes, les petits corps, en fait c'est un P.K. Il y a les corps du P.K., les yeux vénères, le nez chelou, et je sais pas si c'est son sabre qu'on voit à droite là, on dirait plutôt une crosse de hockey, ou un club de golf, mais bon voilà, c'est un P.K. revumped, donc voilà ça donne ça. Bon du coup lui pareil, alors lui par contre c'est un P.K., donc il est vénère, il va défendre son hôtel de ville, donc l'hôtel de ville est bien protégé, entre guillemets, près de son club de golf, et des deux TDE, avec une petite ressource je sais pas, et bon j'avoue en même temps on est dans un concours de dessin, puis on a plus la statue de P.K. qui est juste en bas là, en bas de, enfin vous voyez où, encore une fois, je sais pas, il y en a qui ont l'esprit mal tourné. Le château de clan je trouve en pot entre les yeux, ça fait un petit côté indien sympathique, et là du coup il prend quand même un peu cher au niveau de son or, comme vous pouvez le voir il y a déjà plus de 250 000 de pillés là, par contre au niveau de la DEF elle-même, il est quand même en master 3, donc on peut imaginer qu'il y a des gens qui peuvent jouer le trophée, et là je sais pas, bon à 13% a priori la personne elle joue pas le, bon du coup elle a du mal, elle joue pas le 50%, on va voir si elle continue de déployer ses troupes, parce que là finalement l'or il reste un tout petit peu de cette réserve là, mais là c'est surtout l'autre réserve qui est celle à côté de la TDE qu'il faudrait aller chercher, donc a priori si la personne va pas aller chercher ça, c'est qu'elle veut chercher le 50%, mais là il n'ira pas, donc voilà, donc DEF gagné, il a perdu de la ressource, du noir, de l'or, mais il a pris 24h, et si tu rochers c'est super, mais je pense pas que tu rochers, donc désolé, on revient maintenant sur un autre ballon, mais un design très différent, du ballon qu'on avait vu au tout début de la vidéo, et celui là franchement je trouve qu'il a un style très sympa aussi, regardez, c'est pas mal avec les petites cabanes, ça donne un effet comme ça, là l'élixir noir super centré avec tous les murs, du coup là s'il n'y a pas de saut, ben on est mal, ou s'il n'y a pas de la troupe aérienne, voilà, donc c'est pas le cas, donc c'est quelqu'un qui attaque géant, archer, barboire, et un tout petit peu de gobelins, enfin une compo un petit peu, pas mal dosée, je sais même pas si elle est finie, ça peut avoir un peu bizarre, bon il envoie tout, il bourrine tout, et en plus il va pas côté de, il a pas essayé de choper le, là je devais piéger, haha je devais piéger vite à bord, non là c'était quand même un super, un super dessin de ballon, du coup ben là il protège bien, parce que son noir il a rien pris, l'or ben regardez, et le mec est pas super, enfin en fait je comprends pas trop le mec, je sais pas ce qu'il voulait faire, parce qu'il s'est dit, peut-être qu'il s'est dit je vais faire un 100% là dessus, il est parti du côté des défenses, il dit je vais nettoyer toute l'éléfense, après j'aurais plus qu'à prendre le bas, alors regardez toutes les réserves en bas, c'était vraiment la cabine du ballon, il y a les 3 réserves d'or, les 3 réserves d'élixir, et on est en ligne argent 1, donc ne me dites pas que le mec est rush, je pense que là on avait une bonne banane en face, là qui s'est pas attaqué, parce qu'il lui a rien pris, et regardez il reste 9 secondes, il a plus de troupes, ni à du trophée, ni à de la ressource, enfin franchement c'est la plus belle def, donc le meilleur pour la fin, je suis pas sûr que ce soit vraiment dû au design, mais plus du attaquant que t'es pas terrible, néanmoins un gros GG à toi Valentin, pour cette belle défense et ce magnifique dessin, alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, pour soutenir tous ceux qui ont participé à ce concours, et puis si vous en voulez d'autres, et bien faites le moi savoir, dites moi ouais on veut d'autres vidéos artistiques, moi j'avoue qu'en like c'est très amusant, donc pourquoi pas vous le faire partager sur Youtube, à très bientôt les amis, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501